Musique Chers téléspectateurs, comme promis lors du lancement de notre Web TV, nous allons commencer avec le secteur portuaire et maritime. Un secteur vital pour l'économie du pays et son ouverture sur l'environnement régional et international et qui joue un rôle prépondérant pour son développement socio-économique. Dans ce cadre, je vous invite à suivre notre reportage sur ce secteur important. Musique Grâce à sa position géographique stratégique en carrefour des plus importantes routes maritimes mondiales et avec ses 3500 km de côte, le Maroc dispose de 38 ports, dont 13 ports ouverts au commerce extérieur et 10 ports de pêche à vocation régionale ainsi que 6 ports de plaisance. Musique Conscient du rôle crucial des ports comme catalyseurs de la compétitivité de l'économie nationale puisque 90% des échanges commerciaux internationaux sont maritimes. Le Royaume a mis en place une stratégie portuaire à l'horizon 2030. Une stratégie qui vise le renforcement et l'adaptation de l'offre portuaire à l'évolution du trafic maritime qui pourra atteindre entre 290 à 370 millions de tonnes par an d'ici 2030. Musique Tangemet II, Nador Westmed, Kenitra Atlantique, Port de Safi ou encore le port de Dakhla Atlantique et de Jofflesford autant de projets colossaux qui émergent de cette vision et qui consacreront l'ancrage du Royaume parmi les grandes nations portuaires du XXe siècle. Musique Pour vous rapprocher plus du secteur portuaire et maritime au Maroc, je vous invite à suivre les différentes interviews avec les hauts responsables du ministère. Donc soyez au rendez-vous. Musique Musique